Globalement, la CCI, qui a des ridilles, nous avait sollicité pour intervenir sur un thème qui est comment financer l'industrie 4.0. On a plusieurs établissements bancaires représentés, mais on intervient plutôt au titre de la fédération bancaire française. Et puis on a également le plaisir, et c'est un peu la volonté de l'intervention, de pouvoir faire intervenir deux dirigeants d'entreprises porteurs de projets avec des phases d'avancement plus ou moins élevées, on va dire ça comme ça, et notamment dans la capacité à lever des fonds pour financer des projets orientés 4.0 avec deux thèmes bien particuliers et deux entreprises qui ne se ressemblent pas forcément, mais un processus de lever de fonds qui est similaire. Pour la toute première partie de cette intervention, je vais simplement vous présenter des chiffres qui sont plutôt à caractère macroéconomique. Je vais suivre. La question d'ensemble, c'est avant tout de dire que le système bancaire français, vous avez deux citations qui vous sont en reprise directement projetées. L'une du directeur de la Banque de France qui dit globalement que les établissements bancaires français vont bien et qu'ils financent l'économie. Et la deuxième citation qui provient plutôt d'un rapport de l'OCDE qui lui confirme que les établissements bancaires français sont plutôt en bonne santé pour financer l'économie. Le support suivant qu'on vous projette a plus un caractère là aussi macroéconomique, de dire que l'ensemble des banques et des établissements bancaires qu'on représente globalement finance l'économie française. Vous avez un premier chiffre qui est 2 250 milliards d'euros de crédits consacrés aux ménages et aux entreprises, avec un distinguo sur la partie plus basse qui là où reporte les solutions de financement qui sont apportées auprès des entreprises, à savoir un peu plus de 1 500 milliards, parce que les ordres de grandeur commencent à faire des gros volumes, qui sont là partagées pour partie financée par les établissements bancaires pour un peu plus de 900 milliards, et une deuxième partie pour 600 milliards qui sont peu apportés par les marchés financiers, que Eric aura le plaisir tout à l'heure de vous présenter, en partie pour les process de levée de fonds. Le deuxième support, que je ne m'y perds pas, là c'est aussi pour dire d'un point de vue macro, que les établissements bancaires français financent largement l'économie, avec des taux de croissance, des encours de crédit qui sont globalement plus forts et plus élevés que ce que peut être la croissance sur les fonds. Quel est le process, quelle est la capacité aujourd'hui des TPE et des PME à pouvoir lever des crédits ? Vous avez deux points qui sont soulevés, le premier c'est de dire qu'il y a un peu plus de 385 milliards qui sont consacrés directement aux TPE et aux PME, donc on ne parle pas du segment d'entreprise en tant que tel, et que globalement, sur la partie suivante, aujourd'hui on a la capacité d'apporter des réponses dans près de 95% des cas, ce que vous pouvez soulever ici, des réponses positives ou aux besoins de financement qui sont aussi cités auprès des établissements bancaires. L'un des derniers supports, là aussi, à nouveau macro-éco, c'est de dire que la capacité des établissements bancaires français, c'est de financer, c'est de porter des réponses favorables aux entreprises, y compris en financement de crédit trésorerie, où globalement, les entreprises françaises aujourd'hui répondent qu'elles arrivent à répondre à leurs besoins de financement de trésorerie au temps des deux tiers. Et les derniers supports pour la présentation macro, c'est simplement de vous projeter nos... alors les liens qui raccordent directement la fédération bancaire et plusieurs livrets qui sont à l'histoire des entrepreneurs, tout avec plusieurs thèmes, la capacité de lever du crédit court terme, le financement des moyens termes, etc. Je souhaite la parole à l'Éric Nombel qui, lui, va nous parler du process, alors plutôt orienté, enfin déjà, un, qu'est-ce que c'est pour nous le 4.0, et puis du process qui finit. Voilà, merci à tous. Alors l'industrie 4.0, c'est quoi dans l'esprit du banquier ? Donc déjà, la question est supposée qu'on pourrait avoir une interprétation singulière. En fait, on va voir sur la slèche d'après, je te laisse la diffuser. L'industrie 4.0, c'est souvent une start-up, de plus en plus une start-up, mais c'est aussi des usines du futur qui sont dans un environnement nécessitant une transformation de leur outil de production, très souvent en intégrant du numérique. Ça, c'est un minima. Il y a des entreprises qui sont contraintes à une vraie révolution technologique, donc une mutation complète de leur activité, sinon elles ne peuvent plus opérer dans le nouvel environnement concurrentiel qui est de l'heure. Plus communément, on entend parler de quatrième révolution industrielle. Et comme toutes les révolutions industrielles qu'on a pu vivre depuis la création de l'industrialisation, ça peut avoir un caractère éphémère, mais l'histoire nous enseigne que ça s'est passé quand même durablement sur plusieurs décédules. Donc on est aujourd'hui dans quelque chose qui nous paraît éphémère et que pour le commun des mortels, c'est plutôt l'usage domestique des objets connectés qui matérialisent cette révolution industrielle, mais le phénomène n'est probablement pas sur le point de s'arrêter. Donc on va voir par rapport à ça que ça va impliquer un certain nombre de différences en matière de financement qui tient compte de la typologie de ces entreprises. Alors quels sont les domaines impactés par cette quatrième révolution industrielle ? En fait, tous les domaines sont concernés, mais j'ai cité un certain nombre de secteurs d'activité qui sont plus impactés que d'autres. Alors la médecine, on voit au niveau de la médecine apparaître des nouvelles technologies qui permettent par exemple d'identifier des tumeurs à un stade extrêmement précoce, dans le domaine de la prévention aussi. La mobilité, tout le monde est touché par ça, que ce soit la mobilité individuelle ou urbaine, avec toujours l'idée d'avoir un déplacement plus écologique. Transition énergétique, tout le monde est confronté à ça. L'objet connecté, c'est le côté justement matérialisation pour le grand public, l'usage domestique de cette nouvelle révolution. qu'on est en train de connaître. Le big data, dans tous les secteurs d'activité, on est confronté aujourd'hui à une économie des données, et on est fiché partout, on récolte des informations partout, on ne sait d'ailleurs pas sous quelle forme elles vont être exploitées pour la suite, mais en tout cas elles sont répertoriées et captées. La robotique, la réalité augmentée, c'est directement ce que vous avez pu voir sur le salon aujourd'hui. Les nouveaux matériaux, ça c'est tout ce qui concerne la chimie verte, le côté écologique de certains matériaux, où il aura tout à l'heure un témoignage, enfin de l'intervention de quelqu'un qui est en plein dans ce domaine d'activité. L'alimentation intelligente, c'est ce qu'on regroupe communément sur l'appellation food tech, c'est l'agriculture connectée avec des nouvelles méthodes d'exploitation et de production. La banque, on est aussi impacté, on est confronté sur nos métiers à une concurrence qui émerge de la part de sociétés qu'on appelle les fit tech, les assure tech, qui sont sur des segments très spécialisés de notre activité bancaire. Évidemment, dans tous ces secteurs d'activité, on a besoin d'accompagner nos clients. Là encore, il y a plusieurs typologies d'entreprises, on ne va pas parler de grands groupes qui, eux, sont organisés pour faire face. Ils ont leurs propres services de R&D, ils ont les moyens financiers qui leur permettent de s'adapter, de répondre à ces problématiques. En revanche, les PME ont un avantage à l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'elles ont une maturité et une antériorité qui leur donnent une crédibilité sur le plan bancaire. Donc elles peuvent lever les fonds nécessaires à cette transformation, mais on s'aperçoit aussi empiriquement qu'elles ne sont pas en interne l'agilité nécessaire que peut avoir une start-up pour s'approprier ces nouvelles technologies. C'est aussi un frein un peu culturel. En ce qui concerne les start-up, elles sont plein dedans. On a souvent un management et des équipes qui sont absolument en phase avec ces technologies, mais il est difficile pour elles d'aller frapper la porte de la banque avec son logiciel traditionnel, parce que la banque, elle va dire, moi, tant que vous n'avez pas suffisamment d'antériorité, je ne peux pas, par les méthodes classiques, répondre à vos besoins. Le financement d'une start-up, on a un problème de compréhension entre banque et start-up que j'évoquais. La banque va rechercher une entreprise suffisamment établie avec une rentabilité récurrente, c'est son modèle. La banque navigue contre des performances commerciales, mais une conformité accrue sur son métier. Donc elle ne se reconnaît pas trop dans le fonctionnement de la start-up, qui, elle, est une activité en forte croissance, mais avec le côté totalement imprévisible de la performance, et qui est à une phase où il y a énormément de besoins. Pour autant, vous verrez que les banques ont évolué dans leur conception, elles ont toutes créé des instruments ou des techniques d'approche de ces dossiers qui permettent aujourd'hui d'y répondre, soit en direct, soit par le biais de participation dans des sociétés dédiées. Alors ici, je vous ai repris un petit peu ce qui matérialise le cycle de financement d'une start-up. A commencer par quelque chose qui n'apparaît pas d'ailleurs sur le schéma, c'est le porteur de projet. La première étape, c'est le porteur de projet qui voit sur ses fonds personnels amorcer son propre développement. Il ne peut pas s'exonérer de cette étape. Mais très rapidement, ça trouve ses limites parce qu'il est en pleine phase de R&D. Donc il va devoir élargir un petit peu le cercle de financement de son projet, ou le lancement, mais toujours dans la phase de R&D très consommatrice de capitaux. La première étape, c'est d'aller chercher dans les proches, la famille, ce qu'on appelle communément le love money, pour pouvoir continuer à avancer dans la conception de son projet. Il peut aussi, à ce stade, commencer à obtenir quelques financements ou subventions, la plupart du temps, souvent à caractère public, qui d'ailleurs peuvent être aussi conditionnés à un renforcement des fonds propres. Souvent, vous verrez des schémas où c'est « je veux bien prêter l'homme, mais il faut trouver un moyen de renforcer à hauteur de l'homme également aux fonds propres. » À ce stade-là, la démarche du porteur de projet, c'est de trouver une solution non dilutive de son capital. Il est tout seul, il lance l'opération, il n'a pas envie d'ouvrir le capital, pour ne pas être dépossédé finalement de son concept. Assez rapidement, il va devoir quand même passer à une étape supérieure, parce que les fonds qu'il aura trouvé à cette première étape sont insuffisants pour la poursuite de son projet. Donc là, on passe dans une forme un peu dilutive, c'est la première en tout cas, qui va devoir faire face, souvent avec des personnes physiques, qui sont communément appelées des « business angels », qui sont souvent des chefs d'entreprise retirés des affaires et qui ont conservé une fibre entrepreneuriale. Donc ils ne sont pas uniquement un porteur de capitaux, ce qui est intéressant pour un porteur de projet, c'est qu'ils vont pouvoir l'accompagner dans la construction de son projet en lui apportant leur expérience et leur ouvrir aussi des portes qu'elles n'auraient pas forcément accès tout seules. Et on trouve aussi à ce stade-là des fonds d'amorçage, souvent filiales de banques maintenant, qui sont en capacité d'intervenir en co-investissement capital. Et à ce stade-là, ce qui est intéressant pour le porteur de projet, c'est que les conditions d'entrée au capital vont se faire en tenant compte de tout ce qu'il aura investi préalablement dans la phase de R&D. Donc ce n'est pas uniquement mathématiques, sinon il perd le contrôle plus vite de sa société. On va revaloriser la société en intégrant tous les développements qu'il a pu faire, éventuellement le brevet qu'il a apporté au capital. Toujours dans le développement de cette start-up, il n'est pas rare, il est même quasiment certain, de devoir lever une deuxième fois des fonds, cette fois pour un montant beaucoup plus important, parce qu'on est encore loin de la phase de commercialisation. On passe peut-être à une phase de prototypage, mais qui est très consommatrice de capitaux, et le produit n'est pas encore suffisamment apporti pour être mis sur le marché. Donc à ce stade-là, c'est une deuxième opération qui s'opère, avec toujours le même schéma, une revalorisation avant l'entrée des investisseurs, pour tenir compte des développements effectués, et cette fois une capacité d'action plus forte que des capitaux risqueurs, qui peuvent mettre, vous voyez on a mis des sommes jusqu'à 10 millions d'euros, c'est rarement le cas, sauf vraiment dans le domaine du médical, où ça peut même aller jusqu'à l'introduction en bourse, dans l'attente des autorisations mises sur le marché, mais il n'y en a quand même pas dans ce domaine-là. La plupart du temps, ça tourne autour de 1 million d'euros, et ça permet de faire le lien jusqu'à la commercialisation des premiers produits. Et après, l'entreprise a atteint son rythme de croisière, en tout cas le projet sur les règles, et elle a recours aux crédits classiques, aux techniques de financement habituelles, et elle peut toutefois continuer à renforcer ses fonds propres à travers du capital développement, et puis dans du capital risque, l'appellation est différente, parce qu'on est dans de l'accompagnement vraiment de la croissance. Ici, vous avez une petite slide amusante qui matérialise un peu l'écosystème des start-up, pour vous dire que depuis quelques années, il y a énormément de structures qui gravitent autour des projets de start-up, qu'elles soient publiques, privées, hybrides, donc il y a des termes, on verra après à travers un autre slide, mais là vous avez un univers finalement, où les fonds qui ont été engagés dans les start-up sont de plus en plus importants, et les acteurs sont aussi de plus en plus nombreux. Dernière slide, pour vous montrer quelques termes, c'est un peu le jargon des start-upers. Un incubateur, c'est souvent finalement un lieu qui regroupe des start-up, ça peut être un laboratoire de recherche lié à une grande école, donc c'est plutôt une mise à disposition de moyens. Vous verrez aussi un terme accélérateur, les incubateurs qui deviennent accélérateurs, cette fois c'est un accompagnement qui se matérialise, qui se pousse dans la construction du business plan, et qui peut en termes de rémunération, se traduire par une entrée à minima au capital de la start-up. Voilà un peu l'univers aujourd'hui du monde de la start-up, et des possibilités de financement qui sont à elle. Alors, sur les attentes des banques vis-à-vis des porteurs de projets, on va vous décrire les attentes du banquier dans la relation commerciale. Donc en quatre thèmes, c'est déjà une relation de confiance. Pour avoir cette relation de confiance, il y a un premier thème important, c'est la transparence, c'est on se dit tout, on annonce tout, on présente tout. Le deuxième thème est l'argumentation, c'est le savoir-être avec le savoir-faire, l'anticipation, et enfin la prévention. Pour revenir sur la transparence, c'est le premier point, quel que soit le dansier, le dossier, le banquier a besoin de transparence. Tout doit être évoqué, du point fort comme les points faibles. Car il s'avère, sur certains dossiers, que si les points faibles n'ont pas été évoqués au départ, on les retrouve comme grains de sable au cours de l'exploitation ou de la vie du dossier du porteur de projet. Donc il est important de tout dire au départ. Le banquier a besoin d'un dossier complet, un business plan, présentant un résumé opérationnel de son parcours professionnel et de son projet, une description du produit ou du service, une étude de marché complète, sa stratégie commerciale, son montage juridique, un plan financier détaillé, intégrant un prévisionnel d'activité, sa capacité d'endettement, son apport dans le projet et un plan de trésorerie sur un an. Tous ces éléments sont très importants pour le banquier et pour, revenir à ce que je disais au départ, mettre un climat de confiance et une crédibilité entre le vendeur et l'acheteur puisqu'on est vraiment sur un vendeur qui vend son projet à un acheteur, le banquier, qui est là pour être convaincu de ce projet. Deuxième thème, l'argumentation. Donc, pour être convaincant, il faut être convaincu. Le vendeur, s'il n'est pas convaincu de son produit, il va mal le défendre et le banquier va mal l'analyser. Le banquier a besoin de comprendre par la cohérence homme, projet, marché, ça c'est important aussi. On peut avoir un bon projet, on peut avoir un bon marché et l'homme qui n'est pas qualifié pour ce marché, ce projet, et vice-versa sur les autres sujets. La présentation de votre plan d'affaires doit être irréprochable, aussi bien sur le fond que sur la forme. Soyez clair et précis, la présentation du projet doit être simple et concise. Évitez le jargon trop technique. C'est vrai que le banquier, ce n'est pas un technicien. Lui, ce qu'il attend, c'est de croire au projet. Venez préparer, vous devez maîtriser votre projet. Vous pouvez également venir accompagner votre expert comptable et c'est même souhaité de par un banquier d'avoir son expert comptable à ses côtés. Montrez que vous croyez en la réussite de votre projet. Montrez aux banquiers également que vous avez travaillé sur le projet pour en maîtriser tous les aspects. Et montrez également la cohérence de la présentation financière de votre projet qui doit déterminer les besoins clés, le besoin fondement et la capacité d'autofinancement qui seront des besoins clés pour la mise en place de moyens court terme et moyens termés également. Voilà, je vais passer la part. Philippe, l'anticipation et la prévention. Dans la relation de confiance que vous pouvez voir avec votre banquier, ce qui est important, c'est l'anticipation. Pour anticiper, il faut considérer son banquier comme un véritable partenaire. il doit être informé, lui, de la stratégie, en fait, et de l'ambition de votre entreprise. L'anticipation des besoins permet au banquier d'être réactif et de trouver une solution qui est adaptée et souvent dans des délais qui sont, on va dire, appréciés de nos clients. Il faut imaginer que le banquier n'est pas tout seul dans son coin pour étudier et accorder des dossiers. Il est lui-même soumis à un cadre qui est très réglementé et bien souvent, les lignes d'autorisation sont autorisées en comité de façon, on va dire, beaucoup plus collégiale. L'anticipation est possible à partir du moment où il y a beaucoup de transparence avec les clients, c'est-à-dire de fournir un bilan, votre bilan dans les meilleurs délais, établir un tableau de bord et bien évidemment un suivi de trésorerie de votre entreprise. Il va falloir aussi prévoir. L'entrepreneur consacre énormément de temps à son entreprise. L'entreprise est un des actifs majeurs de son patrimoine et il constitue très généralement la principale source de revenus du foyer et donc de la facture fiscale. L'entreprise est en mouvement permanent, doit prévoir, organiser, anticiper pour pérenniser le patrimoine de l'entreprise et celui du dirigeant. Quelques réflexions par rapport à tout cela. La rémunération et le statut du dirigeant, l'équilibre des revenus, dividendes, sa protection sociale, fidélisation des collaborateurs de l'entreprise par des outils d'épargne-retraite, article 83, plan épargne-entreprise, plan épargne-retraite collectif, le montage et la forme juridique de l'entreprise et enfin les assurances, l'assurance des emprunteurs, les assurances homme-clé de façon à ce qu'il devait y avoir une absence imprévue dans une entreprise, l'assurance puisse pérenniser l'entreprise qui peut se trouver dépourvue d'une partie de son activité. C'est à moi. Alors moi, je vais vous parler un petit peu des dispositifs d'accompagnement de BPI France. Alors pour mémoire, BPI France, on est un établissement financier, public, détenu par la Caisse des dépôts et l'État. Donc notre mission c'est de financer le développement des entreprises de manière générale. Pour ce faire, on a différents outils et différentes ressources publiques et privées et on a construit des outils pour à la fois compléter les dispositifs bancaires qui peuvent exister mais aussi pallier à certains manques sur le marché et là je pense notamment de l'innovation et des start-up dont on a parlé tout à l'heure qui a du mal à trouver ces financements auprès des banques en tout cas dans les phases très amont des projets. Donc on a beaucoup de dispositifs à notre disposition pour faire ça. En gros, moi ce que je voudrais que vous reteniez au travers de ce slide, c'est qu'on s'est accompagnés auprès de tous les projets d'innovation quelle que soit leur taille, quelle que soit leur maturité, on le fait avec l'aide de la région notamment et que vous les développiez seuls à plusieurs avec des partenaires français, européens, on est capable de trouver une solution pour accompagner ces projets d'innovation. Évidemment, on a des interlocuteurs locaux qui permettent de promouvoir tous ces dispositifs et de vous accompagner dans ces phases amont des start-up mais aussi des entreprises matures qui développent des projets de R&D et qui peuvent avoir besoin aussi d'accompagnement un peu plus ciblé. Et sur le volet du financement un peu plus traditionnel qu'on fait au côté des partenaires bancaires puisqu'on est toujours au moins pour un rapport de 1 pour 1 avec votre banquier du quotidien, on a construit aussi des produits adaptés à des phases de développement structurant pour les entreprises avec comme principale caractéristique d'avoir des prêts qui soient sans garantie sur les actifs de l'entreprise et du dirigeant puisqu'on sait qu'on finance des projets avec tout un tas de dépenses avec de l'immatériel, du BFR, des petits matériels à peuples de valeur de gage qui ne sont pas toujours faciles à financer pour les banquiers comme ils vous l'ont expliqué jusque là et donc nous avec les ressources qu'on a qui ne sont pas les mêmes que les leurs on essaie de financer tout ça avec aussi une souplesse du différé d'amortissement qui permet de lancer les projets et de commencer à rembourser la part du prêt BPI France qui a prêt à avoir commencé à avoir des retours sur cet investissement voilà recours à BPI à des financements régionaux du traditionnel et je cède la parole à Hubert Pédurand qui lui porte un projet au travers d'une société qui s'appelle Léomédia il en parle beaucoup mieux que moi donc laissez évoquer le sujet Ah bah on va vous accueillir Ah il va pas Ah bah donc Prédictro alors j'inverse je ne dis plus ça je laisse je laisse prendre des slides c'était l'ordre normal mais on se connaissait pas donc je remets ça dans le bonheur en l'occurrence c'est Frédéric Rour qui va intervenir et qui va parler de son entreprise qui est Géochembre alors la présentation doit être sur le bureau voilà donc excusez-moi Frédéric Rour donc Géochembre je suis désolé donc moi je suis icôné avec mon accent et donc en fait je remercie encore pour cette invitation et en fait j'ai pu monter une petite start-up qui répond au tout nom de start-up industriel 4.0 comme l'a souligné sur l'anelier vis-à-vis d'un produit intrant nouveau et c'est vrai que ça a été un peu le parcours du combattant et c'était ce qui a été proposé de partager donc voilà en fait ce que j'ai voulu vous présenter il y a cinq slides c'est en fait de présenter un peu l'histoire c'est perdu voilà ouais j'ai compris donc la rencontre c'était d'abord un tour un savoir-faire c'est ce qu'il me fallait c'était on maîtrise la partie technique avec du charme à partir de la fibre technique produite régionalement à Bourgogne et on a un petit brevet sur 140 pays qui consiste à mélanger des fibres végétales avec des fortes pressions d'eau donc il me fallait de l'eau et du charme et c'est vrai que la Bourgogne s'est avérée parfaite pour ce genre d'industrie donc il y avait un bon savoir-faire avec une logique de valoriser un brevet qui a été estimé par des grands cabinets d'expertise à plusieurs millions d'euros donc l'intérêt qu'il y avait c'était de valoriser cette partie technique avec une faisabilité prouvée à l'échelle 1 déjà sur des protos avec quelques partenaires qu'on voit sur les logos en dessous qui sont les grands institutionnels les donneurs d'or des infrastructures linéaires etc. et après c'était de rencontrer un site notamment vis-à-vis de ce chambre-là le site historique donc à partir d'un brevet que je suis avec au Canada pour aller m'installer j'ai quand même trouvé plus proche qui était la Bourgogne et notamment une petite usine qui est au bord du canal de Bourgogne comme on voit à premier plan qui est l'ancienne cémeterie de Fanger donc jouer sur le côté ultra technique avec un industriel comme la Farge c'était à peu près crédible et donc ça nous a permis de trouver davantage d'aide et puis la logique de reconquête du territoire avec un plan social d'accompagnement du personnel ça aussi ça a bien aidé vis-à-vis des institutions d'État qui la DREAL et tout ce qui est reconvertir un site industriel vers un site industriel c'est plus simple que de créer une ICPE voilà donc après là c'est un mécanisme qu'on retrouve sous d'autres formes c'est ce côté il y avait une chronologie c'est pas trop visible non plus je suis désolé donc le premier inconnage c'était la première levée de fond donc ça veut dire qu'une fois qu'on a valorisé le brevet à une certaine hauteur la Farge a valorisé lui aussi son foncier à une certaine hauteur financière première levée de fond c'est qu'on commence à faire un noyau et après j'ai pu moi amener ce que M. Blondet précisait comme les leuves-monnaies donc tout un jeu d'acteurs qui étaient des actionnaires du sud qui m'ont suivi cette innovation puisque j'ai cherché un territoire pour s'installer donc 5-6 actionnaires du sud suivis par la même par un effet de levier qui est 5-6 actionnaires du nord notamment certains acteurs de la vague qui sont venus et donc voilà on est arrivé à faire un premier levée premier levée de fond suivi d'une deuxième levée de fond avec là aussi un calcul en valeur de prix monnaie qui est quelque chose qui est très abstrait quand on n'y a jamais touché et qui en fait permet de valoriser un peu l'innovation à un surcoût pour les nouveaux arrivants donc c'était quelque chose qui était un mécanisme qui était un peu austère pour moi et qui en fait on s'est rendu compte qu'on arrivait quand même à mobiliser des financements importants notamment les banques à ce niveau là qui ont permis de faire grâce à la BPI un effet de levier de caution et qui permet de trouver un certain content donc on va dire que l'histoire pourrait s'arrêter là si ce n'est qu'un petit sablier qui tourne et qui en fait montre que le sablier est inversement proportionnel au BFR donc mon capacité d'investissement étant limitée on s'est vite retrouvé avec des nouveaux produits un affinage sur les marchés de nouveaux nécessités de réinvestir industriellement avec une nouvelle capitalisation donc parce qu'en fait on voit sur la photo qu'il y avait une histoire humaine où il fallait régler techniquement toute cette partie mécanisme d'une grosse ligne de production de plusieurs millions d'euros sur une technologie innovante parce que forcément il n'y a pas de répétiteur où vous ne pouvez pas acheter une machine et que vous mettez en route avec des difficultés de trouver la bonne machine avec 200 000 euros 300 000 euros de machines qui ne servent à plus rien c'est quand même un peu lourd au niveau investissement et c'est vrai que la deuxième étape est malheureusement la plus compliquée pour le moment actuellement c'est d'arriver dans un volet commercial à percer un marché qui prend du temps puisque ce sont des métiers nouveaux des savoir-faire nouveaux et c'est ce que les pays appellent le tech to market donc en fait je récupère un peu de l'information sur tout ce qui est service de formation et c'est très agréable de s'attirer de temps en temps un coup de banque que ce soit mes banquiers ou que ce soit business finance là-dessus et des pays sur ce côté stratégie d'entreprise etc on se sent plus ça donc moralité c'est la dernière slide on a été lauréat sur tout ce qui est ministère de l'écologie des coproduits on a été l'arty nous a donné un coup de main pour faire une vidéo qui nous sert de promotion et on a eu la semaine dernière le lauréat de Tech & Bio qui est le salon professionnel de tout ce qui est maraîchage bio vitibio et arbo donc il y avait quand même plus de 20 000 visiteurs et tout un jury technique qui nous a sélectionné par 1300 candidats Tech Innovation la semaine dernière le ministère qui nous regarde à deux yeux puisqu'avec l'AFB c'est plutôt bon signe de parler d'écologie et de filière complète entre l'appareil au produit dans Lyon l'usine dans Lyon et un peu pourquoi pas les vignes de Chamby bientôt la protection anti-glifosate voilà donc on est dans l'air du temps et c'est vrai que la dernière partie qui s'affiche c'est surtout soutien sans faille pour moi des banquiers et de la BPI sur ces investissements et c'est là que ce qu'on peut se dire de confiance soulevé par Patrick est évident qu'il est important c'est que si j'avais quelque chose à cacher je ne serais pas là merci encore voilà donc voyez juste je vous ai parlé de paillage de tissus de textiles agricoles etc et en fait on s'associe avec le réseau des banquiers à relancer des imprimeries des trucs comme ça alors l'image c'est mon imprimeur qui l'a fait c'est pas moi qui ai choisi mais c'est surtout dans les veines anciennes où on se rend compte qu'on peut faire des bâches et on peut faire des avec ce genre de tissus qu'on fabrique pour protéger les arbres du gel ou des mauvaises herbes etc on se rend compte qu'on a réinventé des textiles anciens à base de chambre qui sont 100% naturels et que vous y mettez trois oeillets ou quatre ça vous fera des magnifiques stands ça vous fera tout ce qui est vêtement ancien où on jette du plastique où on fait des big bags sponsorisés où on fait des sacs des dog bags ou autres qui sont toujours d'hab alors que là c'est que de l'agre naturel matinoxère et avec de la paille matinoxère etc 100% bien éconnable voilà illustration par exemple merci cette fois c'est bien à mon petit pédéran je vous laisse manipuler cette chose parce que en fait je suis très papier papier crayon et vous verrez livre très 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 livre alors derrière tout projet il y a peut-être un parcours professionnel le mien est un peu explique un petit peu là où je suis aujourd'hui ce que je vais vous présenter un peu le fruit un peu beaucoup le fruit d'une réflexion de 30 ans qui s'est accélérée qui s'est accélérée on va dire ces 10 dernières années puis 5 dernières années puis 4 puis 3 puis 2 puis depuis maintenant 3 ans j'ai décidé dans mes nombreuses vies parallèles parce que je suis accessoirement dirigeant d'entreprise d'une scope qui s'appelle la Valérie à Clamcy où je dirige 80 personnes et puis d'une autre petite imprimerie qui est dans la Mayenne où je dirige 90 personnes donc le métier d'imprimeur je le connais depuis mon plus jeune âge parce que je suis un peu tombé dans l'encre tout petit donc par ailleurs le syndicat national de l'imprimerie a vite identifié un peu les fous comme moi qui sont à la recherche permanente de siouxerie dans une filière qui est en train de crever qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce qui peut être encore sauvé dans le domaine notamment de l'écrit et avant tout de la lecture est-ce que la tablette va nous en nous tuer par cette sorte de lobotimisation qui est en en gestation ou pas et en fait la vérité c'est que le papier n'a jamais été aussi moderne qu'il l'est aujourd'hui l'industrie 4.0 va très 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 bien au papier donc la passereine entre Gutenberg et Zuckerberg pour moi était relativement facile parce que je suis en veille permanente sur ce qui se passe dans le monde entier concernant le livre et la matérialisation papier du livre mon souci c'est de créer un nouvel écosystème autour du livre c'est de le rendre accessible c'est de le rendre ubiquitaire en tout point du territoire c'est de le rendre voilà comme un bien de consommation courante quelque chose qui devient indispensable au titre de cet effort culturel que nous devons faire quand même pour ne pas s'acculturer donc je me suis si on peut commencer à la présentation du sujet ce que je suis en train de construire c'est modestement un internet moi tout seul un internet du livre papier alors c'est étonnant comment est-ce qu'on peut faire un internet du livre papier c'est un truc de fou ça intéresse évidemment l'union nationale de l'imprimerie ça intéresse évidemment les partenaires sociaux qui sont pour moi les personnes parmi les plus importantes dans l'approche disruptive que j'ai sur toute une industrie celle-ci ne peut se faire qu'avec les hommes et les femmes qui la constituent aujourd'hui et qui sont en train de mourir mais ne le savent pas encore on a perdu quand même 35 000 emplois en 10 ans dans notre secteur nous étions 5 000 imprimeries ils ne sont plus que 3 700 et tous les jours il y a des cadavres dans le placard et c'est absolument dramatique donc il faut redonner de l'espoir dans un secteur qui est en train de disparaître progressivement au profit de pays à bas coût bien évidemment au premier rang desquels la Pologne la République tchèque la Lituanie la Roumanie mais également tous les pays qui sont en satellite de l'Allemagne l'Allemagne sous-traitant à vraiment pas cher dans ces pays-là et attaquant les pays riches comme la France avec des pays low cost donc tout ça l'Europe applaudit dès demain évidemment il n'y a aucun souci parce qu'on parle de rééquilibre des branches industrielles et des sociétés comme Amazon font des profits gigantesques qui ne payent toujours pas leurs impôts en zone euro donc mon souci c'était d'essayer de mettre un peu de l'ordre dans ma tête et de voir en quoi je pouvais être utile en tant qu'entrepreneur et fort d'un parcours que je vous ai brièvement cité aussi bien en tant qu'entrepreneur mais un parcours également qui est à la disposition du collectif donc tous les lundis matins à Paris j'ai un regard bienveillant sur les 3700 adhérents de notre secteur et ils savent le trouver quand ils ont besoin d'éclairage sur les nouvelles technologies qui concernent notre secteur aussi bien dans l'offset que la pression numérique que la flexiographie donc une sorte de repère un collectif le lundi et le mardi mercredi jeudi vendredi jusqu'au samedi inclus je m'amuse terriblement parce que je n'entreprends rien si je ne m'amuse pas bien également donc comment mettre des livres partout tout le temps tout de suite est-ce qu'il y a possibilité de robotiser cette affaire là est-ce qu'il y a possibilité d'imaginer un livre papier en streaming alors c'est bon ça peut interpeller est-ce qu'on peut imaginer un Youtube des auteurs français est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des imprimantes 3D de livres papiers partout tout le temps accessibles en tous points du territoire à chaque fois en complément si possible du circuit classique parce que cette idée de nouveau canal de vente il doit essayer de composer avec le monde actuel qui est en train progressivement de s'étendre si on peut voir donc vous avez ici la carte de mon début d'internet du livre papier cet internet du livre papier il prend appui sur 6 robots que j'ai déniché dans des universités américaines ce robot je l'ai importé en 2013 il est frappé actuellement de 7 brevets américains et j'ai quand même décidé de travailler avec les américains parce que leur robot étant insuffisant à mes yeux je leur ai dit que c'était la plus belle merveille du monde et qu'ils pouvaient me faire confiance pour que je puisse l'améliorer auquel cas le deal était tout à fait envisageable donc ils m'ont fait un prix pour un premier robot qu'il y a un deuxième un troisième un quatrième un cinquième un sixième aujourd'hui mon investissement personnel sur une partie de mes fonds propres et puis une partie de fonds levés au niveau du secteur de mon industrie c'est une start-up aujourd'hui qui représente à peu près 2 millions d'euros d'investissement en R&D ça, ça vaut 2 millions de mots aujourd'hui et ça ne rapporte rien mais en même temps il y a un revenu caché qui est absolument énorme parce que les robots je les ai mis dans les centres de formation agréée donc auprès des gamins dans les centres dans les écoles qui sont dédiées à l'imprimerie et je leur ai demandé de me pousser le robot tel qu'il le connaît aujourd'hui dans ses retranchements on peut passer au slide suivant voilà donc ce robot à la base il est américain maintenant sa finitude telle que vous le voyez ici il est français il est sorti de mon esprit je l'ai rendu transparent tout le mécanisme de façonnage j'ai rendu j'ai greffé sur ce robot toutes sortes de connexions de type base de données documentaires parce que ce robot n'a de sens que s'il est capable d'imprimer et de rematérialiser quelque chose d'intelligent donc il y a dans cette finitude de 2 mètres carrés au sol j'ai l'équivalent de 5 millions de livres imaginez ce que peut représenter un stock ou un exemplaire de 5 millions de livres chez un libraire il faudrait un entrepôt qui est dix fois grand comme celui-ci et moi je fais le tour de force j'essaye d'employer ce tour de force en utilisant les nouvelles technologies de mettre l'infini dans un espace fini alors l'état est migrement intéressé par cette affaire là parce que l'expérimentation qui est la mienne dans les centres de formation a abouti si on peut passer au voilà vous avez là des élèves apprentis dans notre secteur industriel qui sont en train d'observer le fonctionnement de mon robot et je leur demande de faire un reporting de qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et comment est-ce qu'on peut l'améliorer donc ça ça fait 2 ans et demi que ça que ça travaille très très dur vous pouvez passer les autres voilà et jusqu'à l'année dernière où à l'école Estienne j'ai un éditeur que je connais depuis 30 ans qui est venu me voir dit Hubert mais c'est quoi cette histoire de robot que tu fais ça m'intéresse migrement j'ai trop de stock j'ai un fond de catalogue qui est en train de crever parce que personne n'en veut mais en même temps temps en temps j'ai sur Freud de sa jeunesse je peux avoir une demande d'un client et je peux pas lui fournir parce qu'il faudrait que j'ai un prix de 1000 2000 exemplaires pour un exemplaire que je vends donc je peux pas faire ça qu'est-ce que t'as comme solution c'est quoi ton robot on a fait une expérimentation avec Frédéric Berlio qui est le directeur général des presses universitaires de France les PUF c'est un peu le panthéon de nos auteurs c'est Lacan Freud Spinoza c'est des sciences sociales c'est un un éditeur absolument prestigieux qui a cette petite particularité d'avoir été racheté il y a maintenant deux ans quand j'ai commencé en même temps cette réflexion il a été racheté par une sorte de multinationale française que les banquiers connaissent très bien parce qu'il s'agit de la SCORE qui est un réassureur et la SCORE voilà a estimé que cette hypothèse de nouveau canal de vente qui pouvait être portée par les PUF devait obligatoirement se rapprocher d'un entrepreneur comme moi donc nous avons créé la première librairie au monde qui n'a pas de livre elle se situe au 60 rue monsieur le prince et en fait elle a tous les livres bien évidemment mais on a souhaité les PUF et monsieur Kessler de la SCORE a souhaité que ce soit le flagship des PUF qui était une marque un peu vieillissante et si vous tapez sur Youtube ou votre enfin bref votre auteur de recherche préféré PUF et Espresso Book Machine vous allez voir le buzz qui est remonté jusqu'à il n'y a pas très longtemps à la une du New York Times puisque nous avons fait la une du New York Times avec cette modeste démarche du 60 rue monsieur le prince qui est une petite bicoque de 70 mètres carrés mais qui est potentiellement l'équivalent d'Amazon là où je voulais en venir en fait c'est l'ennemi de beaucoup et moi en particulier c'est comment essayer de faire les barrages les digues qui vont bien comment la succéderie l'intelligence française collective avec les banquiers avec la BPI avec la région Bourgogne-Franche-Comté où je suis nouvellement attaché comment est-ce qu'on peut se mettre en mouvement pour résister à cette invasion américaine qui est en train d'étouffer toute une économie l'économie du moins 4.0 qui est encore de belles choses à faire mais il faut déjà qu'on soit en 4.0 en 10 ou en 1.0 donc avec Frédéric on a créé cette librairie où pour la première fois au monde il y a tout le catalogue des PUF qui sont à disposition sur une tablette quand vous rentrez on ne vous donne pas un catalogue papier on vous donne une tablette et puis là vous avez un moteur de recherche face au Amazon vous tapez ce que vous cherchez et puis quand vous le trouvez vous pouvez le personnaliser le bouquin et puis vous appuyez sur libraire et puis on vous demande d'apporter la tablette au libraire et puis là on vous demande une chose payez-pieu et on va produire que quand vous aurez acheté le livre et c'est un peu le drame de notre industrie sur les 525 millions de livres qui sont vendus tous les ans en France il faut en produire 800 millions ce qu'on va rejeter à peu près grosso modo 300 millions tous les ans c'est le pilon c'est les invendus donc nous jetons 300 millions de livres tous les ans en France parce que ça ne se vend pas et il faut massifier pour espérer vendre moi j'ose dire le contraire il faut proposer un catalogue et quand la vente est faite je produis et donc je ne génère pas de stock et je ne génère pas de pilon et puis il n'y a plus de logistique il n'y a plus de diffusion il n'y a plus tous ces intermédiaires qui font que le livre aujourd'hui est cher c'est pour ça que le livre de poche aujourd'hui vous savez ces petits livres qui ont été inventés par Louis Hachette ce livre de poche représente aujourd'hui 60% des volumes en France donc le panier de la ménagère qui était à 13-14 euros pour acheter un livre il est aujourd'hui à 8 euros c'est le prix d'un livre de poche donc il y a une vraie industrie sur le livre de poche puisqu'il est énormément massifié il est produit dans des pays à bas coût il faut savoir qu'un livre de poche quand il est vendu 8 centimes moi je voudrais l'imprimer je ne pourrais le vendre que 18 centimes c'est juste se moquer du monde donc j'essaye de trouver de la marge dans un monde qui est en train de finir il ne va pas finir tout de suite on est sur une vision à 10-15 ans évidemment et pour ça avec mon partenaire de la de Fred de la SCOR nous avons nous avons un potentiel de marché qui est en face de nous la poste qui vient me voir en me disant il faut que je réinvente mon réseau postal est-ce que de mes 17 000 bureaux de poste est-ce que je peux faire 17 000 librairies je dis oui bien sûr aucun problème mais vous voulez faire quoi dans cette librairie donc c'est là où j'arrive avec un concept qui va beaucoup plus loin que le simple robot parce que le robot il est là à notre service et pas l'inverse il y a également 4 390 bibliothèques en France il y a 2200 libraires il y a 2000 hypermarchés il y a surtout 63 600 écoles enfin établissements du second degré dans notre pays et plus de 12 millions d'élèves ou apprentis qu'il faut alimenter en culture et sur une culture qui est de plus en plus disruptive ils veulent tout tout de suite ils veulent pas payer ils veulent ouvrir le robinet et puis avoir un livre à papier qui en sort donc ça c'est une autre étape de mon projet qui est le livre public qui est un livre gratuit sponsorisé par le public et ça j'aurai l'occasion de reprendre plus tard en rebancée c'est allons faire le petit robot et après on ouvrira le robinet du petit robot pour cracher du livre gratuit mais c'est un modèle économique où il me faudra pas mal de BFR et certains cachets si on passe à l'étape suivante ce que je dis à La Poste ou à M. Carrefour ou à M. Nuliez c'est que qui viennent tous me voir en disant moi à côté du rayon fromage je veux pouvoir vendre de la culture donc les fameux Fab Lab ça m'intéresse migrement donc si j'appuie sur le bouton est-ce que dans les 5 minutes je peux voir un livre oui bien sûr mais c'est pas ce que je veux c'est pas ce que je veux moi je veux devenir en France une sorte de Starbuck du livre papier qui est un mélange de Genius Bar d'Apple de Starbuck de librairie mais également de faire du fooding dans cet espace là je veux surtout réenchanter la lecture l'écriture le partage du savoir et donc ce sont des lieux qui viendront peut-être un jour en complément de l'éducation nationale et on aura quand on aura fait le parcours de cette nouvelle hypothèse de réenchantement culturel du livre on verra que à la base c'est un petit robot qui a tout rendu possible donc ce petit robot aujourd'hui alors là vous avez le concept d'une franchise sur laquelle je travaille parce que je vais packager le petit robot dans un magasin qui sera en fait un lieu de vie un lieu d'échange un lieu où on pourra avoir participé à des ateliers de dégustation du participe passé des ateliers de dégustation de la grammaire et puis sur votre smartphone vous direz bah tiens plutôt que de demander à Google comment on écrit ça je vais me rapprocher du café littéraire qui est au coin de la rue parce que c'est un café littéraire 4.0 c'est un café littéraire 4.0 je ne l'ai pas dit voilà vous voyez ici ce café littéraire 4.0 il existait au 18ème siècle bien évidemment quand le libraire était éditeur imprimeur libraire diffuseur distributeur le libraire était un homme déjà 4.0 au 18ème siècle sauf que il y a eu une séparation de pouvoir le tiers état après ses distances bref donc chacun est parti faire son truc dans son coin mais je suis partisan d'une nouvelle coagulation de la culture en un point et ce point je le veux ubiquitaire partout en France c'est dans le monde c'est pour ça que les ambitions sont importantes les investissements sont importants à ce jour la partie visible qui est connue de la société générale de la région Brongan-Franche-Ponté de la BPI c'est de l'aide à l'innovation c'est pas grand chose c'est 50 000 euros par ici c'est 100 000 euros par là par rapport aux 2 millions d'euros qui sont mon parcours d'investisseurs atypiques en utilisant des leviers de financement un peu atypiques qui sont ceux d'une taxe parafiscale qui est un petit peu trop tôt aujourd'hui de vous décrire qui relève de notre fonds territorial dans notre syndicat national de l'imprimerie ce que je fais je le fais aussi pour les imprimeurs c'est de leur donner un jour une perspective de rebond de rebond de leur métier et en extension de leur industrie de leur PME ils pourraient commencer à mettre ce genre d'unité dont ils seraient propriétaires eux ou d'autres partout où il y a une impétence sur la culture sur la slide suivante c'est là où la BPI le Banque Gréque Franche-Comté est intervenu puisque ma société je l'ai volontairement délocalisée de Paris un peu comme les artistes qui veulent commencer un tour de chant mais qui commencent d'abord par la province et puis après ils remontent sur la capitale la capitale c'est beaucoup trop tôt parce qu'il y a des barons éditeurs qui ont pignon sur rue et qui ont pouvoir de vie et de mort sur des projets et je les voyais beaucoup trop présents donc j'ai quitté la baronnie parisienne pour me rapprocher de mon entreprise à Clamcy donc à Coulanges Coulanges-Lamineuse j'ai intégré j'ai délocalisé à Coulanges-Lamineuse ma start-up ce qui a fait grand bruit dans le village on a 800 habitants et puis il y a une start-up de robotique qui arrive dans le village de 800 habitants ça fait bizarre mais c'est comme ça donc je me suis externalisé pour mieux réfléchir et puis pour fuir les courtisans qui me proposent beaucoup de choses et moi je veux rester maître d'oeuvre de mon idée le plus longtemps possible de façon à aboutir à ce que vous voyez là c'est à dire un rembaud que j'ai construit que j'ai imaginé dans mon garage et qui est en train d'être élaboré sur la BPI appelle ça une aide à la faisabilité je crois donc l'aide à la faisabilité elle a été financée entre autres par la BPI j'ai 6 ingénieurs qui travaillent un temps complet sur le sujet et donc on va dire que fin maxif à octobre j'aurai le cahier des charges de mon robot Made in France et à partir de là je vais pouvoir commencer à réfléchir au prototype et puis si le prototype fonctionne très 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 vite je vais aller déposer des brevets qui vont bien pour verrouiller tout le dispositif et essayer de rester encore le plus possible propriétaire de mes idées le plus longtemps possible voilà donc ce petit robot l'idée c'est que j'en puisse en faire la démonstration lors du prochain salon du livre de Paris du 16 au 24 mars 2018 mais je sais déjà que ce sera un peu tôt si c'est pas au salon du livre de Paris ce sera au salon du livre de Londres si c'est pas au salon du livre de Londres ce sera au salon du livre de Francfort en mois de septembre et si c'est pas au salon du livre de Francfort en septembre 2018 ce sera au salon du livre de Paris en mars 2019 mais bon monsieur mais Emmanuel Macron parce que le président le président précédent avait inauguré mon premier robot lors du salon du livre 2015 et depuis les services de l'état étaient vraiment d'appétant je dis non je peux pas aller avec ce robot là parce qu'il y a des trous dans la raquette ils coûtent trop cher et puis je veux fabriquer un truc français on est pas plus con que les américains il faut vraiment qu'on prenne le temps de faire des choses bien donc ils étaient un peu déçus que j'en ai pas plus vite que ça mais vous savez l'innovation elle a son rythme et le rythme c'est pas celui des autres le rythme c'est le mien c'est comment je vois les choses et comment je les sens également vis-à-vis du marché parce que rien ne se fera sans une appétence du marché donc la prochaine étape pour moi c'est la slide suivante on est sur un marché qui est quand même relativement ah oui j'ai un petit problème de zéro donc c'est juste pour vous illustrer le potentiel en chiffre d'affaires de ce marché et de la marge que je prévois d'en tirer donc 10 robots ça fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et si on va à 1000 robots ça fait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires et si je vais à 10 000 robots ce qui est mon objectif en hypothèse basse puisque le marché il est au-dessus de 15 000 robots je suis à 2 milliards 2 de chiffre d'affaires ce sont des chiffres qui donnent le tournis mais c'est la réalité parce que derrière la robotique il y a tout un écosystème c'est le chiffre d'affaires d'un robot plus d'un starbuck plus d'un libraire et d'un éditeur qui en même temps est diffuseur et distributeur donc je recoagule tout ce qui s'est éclaté entre le 18e siècle et le 20e siècle je recoagule tout ça en un seul point et puis pas de bol c'est moi qui y ai pensé donc il va bien falloir un m'aider et deux me suivre bon pour terminer je suis désolé je pourrais faire une journée là-dessus voir beaucoup plus la commission européenne qui m'avait interviewé la semaine dernière au niveau du dialogue social je leur ai dit qu'un robot installé est la réalité et celle-ci messieurs et mesdames c'est qu'au 60e monsieur le prince un robot a généré trois emplois alors quand les politiques disent ouais un robot on va taxer le robot parce que ça détruit les emplois moi je leur dis non 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 le mien il crée trois emplois donc imaginez 10 000 robots si on sait calculer ça peut faire potentiellement 30 000 emplois générés donc il y a un potentiel vertueux qui est important il faut juste y aller à pas compter ne pas se rater avoir les bons partenaires ne pas tout donner tout de suite pour se faire déposséder notamment par les américains ou les grands fonds de pension et je pense notamment à la score qui me tourne autour et puis c'est pour ça j'ai fui la capitale pour m'isoler réfléchir prendre le temps avec des gens sérieux des gens stables pour pouvoir travailler une base arrière et puis commencer à mettre mon premier café littéraire à 4.0 dans la Nièvre puis petit à petit voir comment ça marche et puis améliorer progressivement faire de l'export l'Allemagne l'Italie l'Espagne créer l'équipe de maintenance qui va bien les ingénieurs qui vont bien et puis créer un internet du livre papier voilà je vous remercie merci 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 merci